Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette séance du cycle Contre-champ, lutte collective, film féministe, organisée par la Cinémathèque du Documentaire à la BPI. Alors la programmation a commencé en avril, mais elle continue jusqu'au 4 juillet, donc vous êtes bienvenue en salle jusqu'en juillet. Et pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, comme chaque soir, je vais expliquer juste brièvement le principe de cette programmation. Elle part d'une exploration d'un fond de film, celui du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui est une structure qui a été créée en 1982 par trois cinéastes et militantes féministes, Carole Rousseau-Poulos, Delphine Serig et Johanna Wider. Et donc elles ont créé cette association avec la mission de conserver et d'archiver des bandes vidéo féministes et militantes, et aussi de former à la technique et de produire des films en vidéo légère. Et donc aujourd'hui, le catalogue du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir continue de s'enrichir et il constitue un véritable matrimoine audiovisuel. Et donc l'idée de cette programmation, c'était de mettre en dialogue les films de ce catalogue avec des films extérieurs et aussi tisser des liens entre les générations, les différentes pratiques artistiques et par-delà les frontières. Et donc au sein de ce catalogue du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, il y a un très grand film-essai qui explore le langage cinématographique pour proposer des alternatives au schéma narratif dominant, Riddles of the Sphinx. Ce film, il a été réalisé en 1977 par Laura Moevey et Peter Wallen, deux intellectuels britanniques qui écrivent sur le cinéma. Et je vais notamment citer un texte fondateur écrit par Laura Moevey, publié en 1975 dans la revue britannique Screen, Visual Pleasure and Narrative Cinema, qui est certainement un des premiers articles à analyser la manière dont la forme des films est influencée par l'inconscient de la société patriarcale. Et donc Laura Moevey et Peter Wallen ont écrit, mais ils ont aussi tenté de... Et en écrivant, ils ont tenté de déconstruire ce que le cinéma peut véhiculer comme représentation et tenté de faire des images aussi des objets politiques. Et ils décident donc aussi de passer de la théorie à la pratique en co-réalisant six films entre 1974 et 1982, dont le film que vous allez voir ce soir. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'être en présence de Laura Moevey, que je remercie infiniment d'être venue de Londres pour partager avec nous ses réflexions. Donc Laura, je t'invite... Can you come with me to speak a little bit and make an introduction ? First of all, I have to... Merci infiniment to Marion Bonneau for programming this film and for inviting me over to present it. It's a real wonderful moment for me to be here and to be part of the series Contrechamps Lutte Collective Film Feministe. And I'll just finish my thanks. But I also have to thank Nicole Fernandez-Ferrer, who's here, for having selected this film originally to be in the Archive Simon de Beauvoir and for having looked after the film so wonderfully and having even had it subtitled in French so it's available to francophone audiences. So first of all, thank you to Marion Bonneau for having chosen to show the film in this series Contrechamps Lutte Collective Film Feministe It's really an honor to be invited in this series and thank you also to Nicole Fernandez-Ferrer from the visual centre of Simon de Beauvoir and thank you for having chosen this film to make part of your archives and to make it available to a francophone audience especially by having it subtitled. Thank you very much. Now I wanted to give quite a short introduction but one which also gives the context in which this film was made so I'm not going to say much about the film I'll come back for a Q&A after the film so we can talk about it then. I want to try and explain how this film came to be made and how Peter and I became filmmakers Key to understanding Widdles is that it's a film of its moment located in place and time UK 1970s So what was this context? what was this moment of the mid-1970s in the UK? It was opening new horizons of political thought that, sorry, say that again new horizons of political thought were opened up by the impact and the influence of the women's liberation movement Also, new horizons of possibility were opened up by new cinema movements Looking back retrospectively across almost 50 years I'm struck by this double influence Not only that these two cultural and political contexts opened up at the same time but also the dialogue with teen between each other In a sense, this was inevitable and I'll just give four points to explain why Well, what is this context? It's a period precise so the middle of the 1970s at a moment where there was a new horizon which was created in the political thought It opened up a lot of possibilities including the movement of the liberation of women and concomitantly the movement of all the new cinema that we saw appear and it me very frappe to see how almost 50 years after on a cette double influence qui reste très palpable dans les films de cette époque le versant politique le versant culturel et le dialogue qui existe entre ces deux univers Okay, so first the moment of the women's liberation movement Now, there's so many influences so many impacts but I am isolating one in particular formulated by the women's movement for the first time to my mind at any rate was a politics of representation that is if there was a feminist politics of women's bodies as a site of oppression and thus struggle this was necessarily extended to a politics of images of women produced by patriarchal culture these images of women's bodies were also a site of oppression and thus of struggle Maybe this is obvious now but at the time this seemed to be a breakthrough which brought theoretical issues into the activism of the women's liberation movement Alors d'abord si on s'intéresse donc au mouvement de libération de la femme à l'époque il y a eu énormément d'impacts qui ont décollé de ce mouvement mais je vais m'intéresser particulièrement à un des aspects c'est la première fois à mes yeux qu'on a mis en place une forme de politique de représentation alors aujourd'hui ça paraît évident de dire que effectivement il y avait un mouvement de lutte qui se faisait face à cette oppression patriarcale dans la représentation des corps féminins mais à l'époque on a vraiment vécu cette révélation comme une forme d'avancée and these kinds of questions had particular significance for those of us who thought of ourselves as cinephiles so at this time Peter and I were both writing we were writing about the new cinemas Peter was writing his essay Encoder Counter Cinema I was writing the Visual Pleasure Narrative Cinema essay that Marion referred to a moment ago but my essay was also a plea for an alternative cinema a feminist cinema visualising the new conditions under which that cinema could flourish a cinema of counter-strategies a negation of the dominant for an alternative keith ces questions elles avaient un impact particulier pour les cinéphiles de cette époque Peter et moi on écrivait des textes qui s'intéressaient particulièrement à ces nouvelles formes de cinéma Peter lui écrivait sur Godard sur le contre-cinéma moi comme Marion l'a mentionné j'ai écrit à cette époque l'article sur le plaisir visuel effectivement mais je le voyais comme un plaidoyer pour la création d'une forme de langage cinématographique féministe Qui était pour moi un petit peu la condition pour que puisse exister cette forme de contre-cinéma, de cinéma alternatif. Okay, so Peter and I could have stayed writing, we could have stayed as theorists, but my second point, this was also a moment for a UK experimental film movement, changing conditions of filmmaking that made it possible for us, Peter and me, to make the move from writing about film theoretically to making theoretical films. Alors ça nous amène au deuxième point, puisqu'effectivement Peter et moi on aurait pu s'en tenir à la théorie, à la rédaction d'articles sur les films, mais on était à un moment précis dans l'histoire du cinéma expérimental anglais, et on a voulu faire cette transition de l'écriture à la fabrication de films. So, around the mid-decade, around 1974, there was a flourishing experimental film movement, which not only consisted of people making films, but also, and I think it's important to emphasise this, it was a moment of critical writing about radical film, of programming, new national, international cinemas, screenings, film festivals, seminars, debates. To reiterate, a film culture had developed in the UK during the 70s, to which we could belong, and to which we could even, we gradually realized, participate practically as well as critically. Alors, on a eu une révélation autour de l'année 74, c'est-à-dire qu'il y avait cette scène expérimentale qui était extrêmement importante, non seulement au niveau de la production cinématographique, mais aussi tout le regard, l'appareil critique qui se mettait en place autour de ce cinéma radical, que ce soit un travail de programmation de films anglais et de films internationaux, mais aussi par le biais d'organisations de festivals, de séminaires, de débats. Il y avait une vraie culture en pleine expansion dans le cinéma anglais, et à ce moment-là, non seulement on a eu un fort sentiment d'appartenance à ce moment-là, mais aussi, petit à petit, on s'est dit qu'on allait pouvoir intégrer ce mouvement d'un point de vue pratique, et celui de la fabrication. So, thirdly, this was a foundational moment for thinking about women and cinema together. So, to my mind, for the first time, women began to make films within the collective consciousness of a women's movement. As with the other en garde movement, as I mentioned just now, there was a variety of commitments and activities, again, a critique of patriarchal cinéma, bringing lost films by forgotten women, filmmakers back into history, women and film events, women's film festivals, and so on, and so on. So, the questions arose, what new symbolizations, what forms of language would be relevant? Ce qui nous amène au troisième point, on se retrouve dans un mouvement effectivement fondateur, dans une réflexion sur la place des femmes dans le cinéma. Il y a de plus en plus de réalisatrices à cette époque qui se sont mis à faire des films au sein de ce mouvement, de cet élan collectif qui s'inscrivait dans une réflexion sur l'avant-garde, qui épousait une diversité de nouveaux sujets, notamment dans une dimension critique des films du passé, qui avaient une approche peut-être patriarcale, et puis aussi un regard, notamment par le biais de festivals, de programmations, de réalisatrices qui avaient été oubliées dans l'histoire du cinéma. Et donc, à ce moment-là, on se demandait, voilà, quelle perspective allait arriver? Finally, this moment that I've been trying to evoke, this movement of that moment, was underpinned, had essentially structured by 16mm sync sound cameras. Central, critical importance, and especially for the newly emerging women cinematographers. This light, informal technology had a comparatively short life within the history of cinema. But if the spirit of radical aesthetics, feminist aspirations, utopian confidence, marked the 1970s experimental cinema, then so did its technology. Enfin, il y a un dernier point sur lequel je veux parler, que je veux mentionner, c'est en fait une avancée technique qui a rendu possible ce mouvement de cinéma fait par des femmes, c'est les caméras en 16mm avec le son synchronisé, qui a notamment permis au chef opératrice de se lancer dans la fabrication de films. Relativement à l'histoire de la technique cinématographique, c'était une période assez courte, mais c'est vraiment ce qui a ancré une sorte de confiance utopique et qui a permis l'avancée à cette époque dans les années 70 de cet élan cinématographique. Okay, so I'm just going to say a couple of things as an introduction to the film itself. Most of it I can talk about later, but I wanted to say that for Peter and me, I think obviously we were influenced by the counter-strategies of the avant-garde, we were interested in alternative forms of editing, but there were two principles that were close to us personally, symmetry and hybridity. Alors, quelques mots sur le film lui-même, même si on en parlera évidemment après. Je pense que Peter et moi, on était très intéressés par les contre-strategies avant-gardistes et l'idée d'un montage alternatif, mais on était surtout focalisés sur la symétrie et une certaine hybridation dans notre réalisation. So, when you're watching the film, perhaps you'll note it has the structure of a pyramid, relating kind of metaphorically perhaps back to the Sphinx, but it has two symmetrical sides with rhyming chapters. Sometimes I've described it as a palindrome, but I think the visuality of a pyramid would be more suitable. Vous le verrez en voyant le film. Le film a une structure pyramidale. On y fait référence notamment par la métaphore du Sphinx, mais je le vois vraiment comme deux faces symétriques. Le film est une tentative poétique. On pourrait parler de rimes. Parfois, je présentais le film en parlant de palindrome, mais je pense que cette image de la pyramide est peut-être encore plus parlante. Hybridity, I think, is obvious. For Peter and me, the cinéma, the experimental cinéma that we were trying to make was an impure cinema, an imperfect and impure cinema, broken up into chapters, made up of different kinds of material, found footage, direct address, foregrounding of medium specificity, found footage, perhaps I said that, oh yes, I said that, quotations, citations, et cetera, et cetera. Vous verrez cette forme d'hybridation, elle est évidente dans le film. Le cinéma expérimental qu'on tentait à cette époque, c'est un cinéma qui est impur, qui est imparfait, qui est fait de chapitres, il y a eu une hybridation de format, on a des images d'archives, des adresses frontales, à la caméra, des citations aussi. Parmi les choses qu'on a essayé à ce film, il y a l'importance du mot et de la langue, des images de mots que vous allez voir aussi, le langage qui est présent par la voix, tout en gardant une dimension narrative et performative. So, just to say something about the importance of collaboration in the films, there was obviously collaboration between Peter and me as authors, as writers, and as directors, but Diane Tamiz, the cinématographer, was essential to the development of the film and her ingenuity and her determination in creating the 360 degree pans was something on which the film completely depended. C'est un film qui repose évidemment sur un fort travail collaboratif, évidemment entre Peter et moi pour la conception et la fabrication du film, mais aussi Diane Tamiz qui était notre chef opératrice et le film doit beaucoup à son ingéniosité et sa détermination dans la confection des panoramiques à 360 degrés que vous allez voir. Le film repose beaucoup sur ça. About these other ones, I can say more if you want more information in the Q&A, but Mike Ratlidge was the composer of the Electronic Music Score. He had recently left a group called The Soft Machine and we approached him and he agreed to compose the music, which makes a very important contribution to the film, a whole kind of musical element. J'en parlerai plus dans le débat après la séance, mais le musicien qui a composé la bande-son aussi qui sortait d'un groupe qui venait de partir du groupe qui s'appelle Les Soft Machines, on lui a proposé d'écrire la bande-sonore du film et son impact a été extrêmement important parce qu'on tenait aussi à ce qu'il y a une écriture musicale dans le film. Mary Kelly, conceptual artist who had just had an exhibition at the Institute of Contemporary Arts at London about, called the Postpartum Document, also tracing a postpartum trajectory through the Oedipus complex and questioning the conventional Freudian pattern, something which we were also doing the same kind of thing. Finally, I just wanted to mention Peter, who was also, as well as collaborator on the film in general, was also the writer. Peter had been a writer of poetry, stories, and as a journalist for some years before we started to make movies. He was particularly interested in experimental writing and it's his writing in the various voiceovers of the Sphinx that really makes a very particular contribution to the film as a whole. That's all I'll say for now. There is also the support of Marie Kelly who is an artist conceptually who had at the time an exhibition at the Institute of Art Contemporary of London on what she called the art postpartum on the concept of Oedip and of this Freudian which we talk about a lot. I would like to saluer the contribution of Peter who was not only a construit the film but who was an auteur very important of poetry who had written a lot of articles journalist who was very experimented and who s'intéressait a lot to the art experimental and it's to him that we have the voice off that he structure the film so that it's all for this introduction Thank you for this conversation I will be there also to pass the microphone in the room for you to pose questions to Laura I will start the conversation in saying c'est un film qu'on peut voir et revoir qui pose toujours des questions et qui reste assez comment dire à la fois qui nourrit à chaque fois et qui chaque fois reste mystérieux tout à l'heure Laura vous parliez d'une construction du film en forme de pyramide je me souviens que le souvenir qui m'a laissé longtemps c'est aussi celui d'une spirale et je m'étais toujours demandé comment cette idée de filmer ce mouvement en 360 vous était venue parce que j'y voyais quelque chose aussi de l'ordre du sens même de la révolution c'est-à-dire de quelque chose qui tourne comme les astres font une révolution et je me demandais d'où était venue cette idée du mouvement en 360 qui m'a donné et qui m'a laissé se souvenir d'un tourbillon ou d'une spirale et aussi peut-être de quelque chose qui permet peut-être plus de collectif You're asking where did the idea for the circular pans come from because it reminded you of and I didn't quite of planets in the revolution the very meaning of revolution of the planets and also the revolution of the planets That's a very interesting idea I don't think we thought of that at the time Okay so to begin with I need to say that one of the ways in which Peter and I wanted to challenge traditional cinematic style was by challenging the conventions of editing and in our first film we used actual 16mm 10 minute reel as our basic unit and in this film we wanted to challenge editing but also do something more cinematic and less return to zero and the 16 degree 360 degree pans emerged out of that the first film we had taken as idea matric the idea of the pellicule 16mm the beam dure 10 minutes so at every time we had a plan that dur 10 minutes like like an unit of measure that we wanted to go far to to challenge to the montage to go to this challenge cinematographic and to come back to point of of the idea of panoramics literally to 360 degrees and we actually thought that it was also a way of challenging how the camera articulated the look the gaze of the cinema and that the presence of the camera would be very consciously there for the spectator but when we saw the results of the pans we felt that this wasn't so much the case and all the thoughts that we originally had were much more to do with style and strategy and it was only later that we thought about the significance of the circles and I can now add to all the significances the celestial movement of the planets c'est vrai qu'on avait cette volonté d'aller défier les conventions cinématographiques notamment le fait que la caméra au cinéma articule vraiment le regard cinématographique elle en est à l'origine et on en sent la présence évidente et pour nous la traduction de ça c'était ce panoramique alors c'est pas si évident que ça en fait quand on a vu le résultat à l'image je pense que ça partait avant tout d'une volonté stylistique et stratégique et puis avec le temps j'ai eu effectivement l'occasion de réfléchir aux différents sens de ce mouvement là et maintenant je pense avoir un regard peut-être plus articulé sur le sens de ce mouvement et je vais poser une deuxième question mais après n'hésitez pas à vous manifester si vous avez une remarque je pose ma question et après j'arrive à vous on voit dans dans Riddles of the Sphinx une grande présence du souvenir du rêve et aussi une forte influence de la psychanalyse et de Freud je me demandais si vous pouviez parler un peu de votre rapport à ces théories là au moment où vous faites le film et ce que vous voulez creuser justement à travers ces images about kimia dreams psychoanalysis and then what was at the time your relationship with those ideas those theories oh right yeah goodness Marion that's a big question yeah but I think I'll just say that that going back to the story of Oedipus was partly to try and retell a well-known story and question it and put back the place of the maternal as I say in the voiceover the mother in a sense is left behind in the Oedipal trajectory and we were questioning the way in which both Freud and Lacan leave the mother outside language outside culture outside the law and the child gradually moves into the world of the father the law of the father and what Lacan called l'isembolique and we wanted to challenge that trajectory and put the mother back within the story so it is a vast question in the we wanted to reencher the story of deep which is a very connu and interroger through our film and the of the rapport maternel qui est très mentionné plusieurs fois dans la voix off puisque la mère a longtemps été mise de côté dans les récits oedipiens que ce soit chez Freud, chez Lacan elle est hors langage elle est hors culture et elle est hors du cadre de la loi et nous ça nous intéressait au moment où on a un personnage qui traditionnellement dans l'histoire suit la loi du père notamment ce que Lacan appelle le symbolique essayer de remettre justement cette mère au coeur du récit et d'observer ça Bonsoir, merci pour votre film j'avais une question par rapport à une partie du film justement je pense que je n'ai pas très bien compris la partie sur la gymnastique et le jeu de couleurs que vous faisiez avec les corps je sais que c'est un thème qui est au centre de votre film mais je voudrais peut-être des détails sur votre procédé enfin sur ce que vous avez voulu dire à ce moment précis du film je peux vous dire de l'acrobats et de collards de collards et de bodies je peux vous dire de l'intention in terms of the symmetry of the film that sequence balances or is symmetrical with the sequence called Stones which is about which is about the materiality of the stone of the sphinx statue and also the materiality of the film material itself so you zoom in on the film so you can actually so you can actually see the grain of the film and so in this sequence it's also about it's referring to materiality again and it's using the bodies of the three women gymnasts in a sense to think about a pleasure of the body physicality the body is material but one that's to do with play and referring back perhaps to the way in which small girls adolescent girls enjoy dance gymnastics games and so on which so often they have to leave behind at moments of adolescence in fact this scene it's part of the symphony that I mentioned in the construction of the structure of the film and it's directly symphony with the scene of the pierre when we talk about the materiality of the pierre which has served to the construction of statues of sphinx and there's a reference also to the materiality of the cinema as well with the zoom for example on the grain of the pellicule in the scene that you mentioned we come back to the materiality of the body with these three women gymnasts et la dimension de plaisir dans les activités corporelles la dimension ludique qui est très présente chez les jeunes filles chez les adolescentes on s'amuse par le corps on danse on fait plein d'activités et puis progressivement à la fin de l'adolescence c'est une dimension qu'on laisse de côté et qu'on voulait montrer ici dans le film and so in a sense the opposite of the kind of spectacle of woman in which we have seen so much in the cinema and also the colors are there also to kind of flatten the screen and again to bring out the materiality of the screen itself puis aussi c'est un commentaire puisqu'on voulait aller un peu à l'encontre de la représentation spectaculaire qui est faite généralement dans le cinéma du corps de la femme et le choix des couleurs c'était une volonté d'aplatir ces corps pour faire ressortir la matérialité de l'écran merci beaucoup pour votre film thank you very much for the film c'est vraiment c'est vraiment fascinant aussi parce qu'il y a différents régimes d'images entre le documentaire la journaliste qui parle au début la fiction et j'avais peut-être trois questions techniques si je peux poser trois questions la première c'était la hauteur de la caméra pour les 360 degrés de quelle manière vous avez déterminé cette hauteur qui est ni celle d'un être adulte je dirais aux yeux ni celle d'un enfant en fait donc à quel endroit elle se place cette caméra ok ok shall I answer that one first please is that the first question yes it's the first one the first the height of the camera in the first sequence was to establish motherhood as a work surface as a working position and in that the relationship between the mother and child should be visible through the relationship of the two bodies rather than setting up an identification with the character in the first instance so it was important not to see the face of the actor but to concentrate on her hands and her actions and her relationship to the child at kind of hip height so it's la deuxième question c'était sur la place de la mise en scène how it is staged for instance in the supermarket scene comment vous avez travaillé avec le réel pour certaines scènes et notamment la scène du supermarché qui est celle où j'imagine que vous n'avez pas eu tous ces figurants et que comment vous avez travaillé parce que on voit surtout des femmes dans ce supermarché dans ce centre commercial mais il y a aussi des hommes évidemment donc comment ça s'est passé cette scène en particulier le rapport au réel Well you're quite absolutely right that the idea was to move out of interior enclosed space which had a kind of poetic resonance of kind of both claustrophobia and comfort and to move out into the world and that the plant as it were should extend and become wider in the supermarket scene we didn't really intervene we just asked our characters to make certain movements and to walk in and around and out of the shop so there was no control over the extras as it were that all the actual real live shoppers became extras in our movie you're right it's a moment important in the film because we sort of the space domestically which has a dimension poétique which envoie to the claustrophobia and the intimity and we plonged into the real with plans which become larger at this moment and you're right on the supermarket on didn't control on the figure because it was really people who were in the super at this moment on a put in revanche donner des indications to our personnages on the movement so on a filmé les deux qui se passaient en même temps et la dernière question je suis désolé pour toutes ces questions c'est je me suis demandé au moment de la scène avec les miroirs quand elle lit le journal ou les poèmes ou les textes de Maxine est-ce que tout était scénarisé et écrit avant que vous tourniez le film ou est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées pendant le tournage des choses que vous avez rajouté parce que comme c'est un film essai forcément il y a des choses que vous avez vous même apprises pendant que vous faisiez le film en fait il y a des représentations qui sont apparues pendant que vous tourniez et que vous pouviez peut-être pas imaginer aussi précisément avant pendant le script ? Well often of course that happens that things occur during the filming that you haven't foreseen my memory of that sequence is that probably I mean the terrible thing is I just can't remember how much was probably some of it was recorded on sync sound and then most of it would have been added post sync afterwards in fact I think it must have mainly been post synchronized because it was very difficult to establish that the cinematographer would be seen just in one specific moment where you see Diane and you see her camera and I think it would have been too difficult if the sound recordist had been there as well but my memory is very vague on that mostly I think it was done post synchronized was that an answer of a kind yes and no as and you have talked about the influence of the of liberation of women so I pose the question for example if at this time the demand of crèches and the demand li to the life of m feminists quels étaient les types de pas les types de féministes mais quels étaient les réflexions féministes qui vous influençaient les plus à l'époque et qui ont vous aidé à faire les films notamment liés à toutes ces charges de travail invisible qui aujourd'hui en nomme aussi de care qui revient notamment aux femmes je ne sais pas si j'étais hyper claire mais un peu il a great translation into images of the invisible work de care and at the time what was the influence of feminist movements in child care or what was the influence on the film as we're making it yes I I mean I think that there's a kind of there's a kind of strange logic in which the story advances not really with a narrative structure but by situation and then a situation and then a situation so it's very manipulated by Peter and me not so much to tell a story but to establish these different situations so we wanted to go from the mother resisting holding on to her child holding on to her daughter emphasizing that invisible labor and then her being taken into a different situation where she examines the situation of child care and definitely around that time and I think we tried to place the question in context of the unions and whether the unions were taking women's work and women's position in the workforce seriously so we incorporated that as a kind of fleeting element and then in a sense return once again to an interiority of a different kind more to do with language visualisation and so on influence de feminisme or du feminisme de l'époque sur votre cinéma of feminist movements at the time what was the influence I think it was really there was a big influence as I said in my introduction in making questions of representation political so it was not only a matter of a critique of the traditional images of women in patriarchy but it was also a question of how alternative kinds of representation could come into could start to circulate I think women's activities around film were very important the organisation of seminars organisation of film festivals the Edinburgh Film Festival always was very supportive of the avant-garde and the feminist avant-garde and so the question of women and cinema which had never really been articulated so clearly before became very much into a central question in alternative cultures of the time ça a eu une très grande influence comme je le disais dans mon introduction on voulait vraiment politiser la question de la représentation pas seulement par le biais d'une étude critique de l'image traditionnelle patriarcale de la femme au cinéma mais aussi de proposer de diffuser de nouvelles représentations de la femme et le rôle des femmes à cette époque c'est vraiment développé que ce soit par l'organisation de conférences de festivals le festival d'Edimbourg notamment nous a énormément soutenu à l'époque que ce soit le cinéma avant-gardiste et le cinéma avant-gardiste féministe et voilà je pense qu'à l'époque il y avait un lien qui devenait de plus en plus explicite entre les femmes et le cinéma et comment ça pouvait faire avancer justement cette cause I think there was an interest in recovering films made by women in the past and re-evaluating them within the consciousness of the women's movement and that was an important beginning of a research activity which was similar perhaps to the kind of excavation of lost women artists lost women novelists writers and so around the time that kind of research activity went along with the critique of patriarchy and in a sense the search for the more symbolic realizations of women's language experience stories and so on and and also we have replaced all these films in a contexte of women's cinema at the time which was very rich of enseignments women's 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 made by the actresses but also by the women's artistes and autrices who are to aliment this critical of the patriarchy and more more they contributed to symbolic artist of the time book I suppose you could say that again as I was trying to say at the beginning a range of activities writing research programming curating filmmaking was only one in a sense of the activities that were influenced by the women's movement and feminism at the time and to move on an idea that I developed in my introduction the spectre des activities qui venait nourrir les mouvements feministes était vaste on parle d'écriture de programmation de commissariat artistique et faire des films n'est qu'une partie de ce spectre là une des activités qui a influencé les mouvements feministes de l'époque et leur a permis de se développer je sais pas s'il y a une dernière question dans la salle alors tout de suite bonsoir lorsque vous avez fait le film où est-ce qu'il a été diffusé et quelle a été la réception ? What was the film screen at the time and how did people react to it ? With great difficulty The story of its reception is complicated because in some ways it made a mark at the time but only in quite a small world the world of the avant-garde feminist milieu it made quite an impression it was written about it was screened in festivals and so on but I think the impact was quite restricted and this was still the world of projection then I think I'd say that it disappeared it got lost the prints deteriorated it was difficult to show the film in the end it was no longer in circulation and it has really come back recently since it was restored by the British Film Institute with a DVD Blu-ray which is very good quality but also I think it's important and interesting to emphasize that there's an interest among a younger generation of looking back at the times and the experiments and the feminisms of the 1970s and I was just thinking the other day that it's about the same distance in time between now and the avant-garde experiments of the 1970s and its 1970s 60s fascination with the avant-garde experiments of the 1920s so it's as though again to come back to Marion's idea of a revolution and things kind of coming around we could say this is another example of a 360 degree pan l'accueil a été assez difficile à l'époque c'est une question assez compliquée parce que je pense que le film a eu un vrai impact sur le monde dans lequel il a été projeté c'est-à-dire l'avant-garde féministe il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été projetés un certain nombre de projections notamment au festival mais mine de rien c'est un impact qui a été relativement limité à ce monde de projections le film a disparu ensuite il a été perdu les copies ont été abîmées c'était difficile de le montrer à ce moment-là et puis il est revenu notamment grâce à la restauration qui a été faite par le centre du cinéma britannique à l'occasion d'une sortie DVD et Blu-ray du film et c'est intéressant de voir qu'il y a une jeune génération qui porte un intérêt pour le film maintenant qui se penche de manière plus globale sur les travaux féministes d'avant-garde des années 70 d'ailleurs je constate que maintenant il y a le même écart de temps entre aujourd'hui et les avant-gardes des années 60-70 et la fascination qu'on peut avoir pour les avant-gardes des années 1920 donc on revient un petit peu à l'idée de Marion d'une révolution qui a fini d'atteindre ces 360 degrés finalement Sur ces derniers mots Laura merci beaucoup pour votre présence Emile merci beaucoup pour l'interprétariat de très très grande qualité merci à vous d'être resté et le cycle continue mais voilà merci encore Laura c'était un grand moment pour le cycle merci à vous merci à vous Merci.